Le Yémen est un pays au Moyen-Orient avec une longue et riche histoire. Mais la violence qui a éclaté en 2014 a consommé cette nation, provoquant la panique et le déplacement parmi sa population de plus de 26 millions d'habitants. Abdelhassam, 15 ans, se rappelle le jour où il a été touché par des éclats d'obus. Jérémy Hopkins, représentant de l'UNICEF au Yémen, s'inquiète pour les enfants tels que Abdelhassam, qui évitent au quotidien les balles et les frappes aériennes. Plus d'un million de Yémenites ont été déplacés. L'Organisation mondiale de la santé a souligné que la plupart des Yémenites sont sans soins et la dengue est à la hausse. Le premier navire du Programme alimentaire mondial de l'ONU, le PAM, transportant de l'aide alimentaire, a accosté au port d'Aden d'Albureka. Le navire transporte suffisamment de nourriture pour nourrir 180 000 personnes pendant un mois. Cependant, il faut attendre plus de trois semaines pour avoir une fenêtre sécuritaire pour amener cette nourriture à quai. Les principales contraintes, telles que le sous-financement et l'insécurité, empêchent l'intensification de l'aide humanitaire au Yémenite. Ils ont grandement besoin d'accès aux services de base qui continuent de diminuer au milieu de la tourmente. Sous-titrage Société Radio-Canada